c'est de terminer les arases de chevrons sur le côté ouest j'ai déjà fait de l'autre côté qui est le côté est et il ya une petite particularité ici qu'il faut pas oublier c'est que je vais également rénover après cette apentie pour je pense très certainement en faire une partie chaufferie et l'autre partie stockage on verra je sais pas encore donc on va se reprendre sur la panne sablière existante mais comme j'ai fait des modifications on va se retrouver avec pas les mêmes niveaux etc donc il faut que je prévois dans la maçonnerie l'emplacement pour mettre le chevron avec une pente différente donc avec la possibilité de bouger le chevron dans la maçonnerie pour pas être gêné pour pas avoir à recouper dix fois le bout de bois donc j'ai fait une petite magouille sur mon chevron un petit gabarit donc je viens mettre mon chevron toujours positionné pareil c'est à dire la pointe de mon de mon gabarit ici sur le bord de la sablière je lui mets un serre joint un juin maçonner les pierres dessus qui fait que quand je l'enlève je me retrouve avec l'empreinte du chevron que je vais reprendre pour pour faire la suite donc c'est on est vraiment sur la fin de la maçonnerie vraiment les dernières les dernières pierres à assembler il me restera encore le four à pain le four à pain en fait ce que je vais faire c'est que je vais lui donner la même pente que ce bâtiment là pour pas avoir 36 pentes différentes donc ici cette partie là aura tout toute la même pente et les mêmes tuiles allez je vais vous faire celui là avec vous et puis on verra après à l'intérieur comment je fais pour terminer les enduits que ça soit vraiment propre parce qu'il y a une chose qui est importante pour moi en tous les cas c'est que même ce qui est invisible après une fois qu'on aura isolé on verra plus ça doit être quand même fait correctement fait proprement j'ai vu des choses quand j'ai eu des montées dans notre ancienne maison où c'était un cache misère absolue et il y avait encore la misère derrière donc vraiment que ce qui ne se voit pas soit aussi bien ou le mieux possible que ce qui se voit voilà allez c'est parti donc on peut oublier les crampillons c'est des crampillons galva toujours pour faire une accroche sur le sur la peinte sablière bon C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, maintenant je vais retirer donc mon petit gabarit là, mon chevron. Voilà. Donc là, on va laisser comme ça jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que j'ai fini. Il m'en reste six à faire. Et ensuite, ce que je vais faire, donc on brossera et après je remettrai, on va pouvoir le voir, des planches. Voilà. Je vais mettre des planches pour que ça arrive en limite sans me gêner pour la mise en place du chevron. Donc je remettrai deux rangs de planches. Et puis voilà, ça croustille sous mes pas. Ben oui, je suis obligé de faire des allers-retours en bas avec les seaux. C'est un peu périlleux, donc je ne vais pas filmer beaucoup plus. Je vous filmerai donc après quand ce sera fini pour vous montrer le résultat. Moi, je vous dis à tout à l'heure, il commence à faire chaud, donc plein ouest, donc forcément à partir de midi, je vais avoir le soleil. Mais ça ira bien comme ça, hein. Bon, c'est 18h. Il a fait chaud, il a fait très chaud. Je vais vous emmener voir vite fait. Alors j'ai tout brossé, j'ai tout fini, j'ai plus qu'à rebaisser la bâche. Mais on est sortis ce soir. On va en ville. Il faut que je me magne un peu, histoire qu'on n'arrive pas à pas d'heure. Alors, voilà. Donc j'ai mis les planches. Il y a des petits défauts raccords. Ce n'est pas visible puisque chaque planche recouvre un chevron. Donc j'en ai fait sept. J'en ai fait sept. Avec une petite particularité. Et ici, vous voyez que le chevron de gabarit et le trou est en face, enfin en plein milieu. Tout simplement parce que c'est l'emplacement du chevron de rive du mur qui sera ici. Donc je l'ai déjà mis en place. Comme ça, ce sera plus facile pour moi quand je rénoverai cette partie-là. Voilà, il me restera les quatre trous du four à pain. Mais là, j'en ai ras-le-bol. J'aurais peut-être pu en faire deux. Mais je ne vous cache pas que... Waouh ! Pas manger un midi, pas arrêter depuis ce matin. Donc là, c'est bon. Voilà, on verra la suite à l'intérieur pour la finition des murs. Bon, alors, une semaine s'est passée. J'ai laissé au mortier le temps de bien sécher. Et là, ce que je vais faire, je vais ré-enduire comme le pied de mur pour vraiment boucher les interstices. Et venir vraiment faire le joint avec la planche. Parce qu'on voit qu'évidemment, en talochant, on n'arrive pas à être tip-top. Donc, pour vraiment boucher, pour éviter que les bestioles ne puissent rentrer. Pour l'autre côté, ce que j'ai fait, voilà, ça donne à peu près ça. Et ça me met vraiment hors d'air. Ça vient vraiment finir de boucher correctement. Donc, je n'ai pas masqué les chevrons pour la bonne et simple raison. Puisqu'après, il y a un isolant qui viendra devant. Donc, je ne sais pas quelle épaisseur je vais faire. J'hésite entre des bottes de paille et des blocs de chanvre. Mais le système des blocs de paille me plaît bien. Puisque je l'avais déjà mis en œuvre dans notre ancienne maison. Donc, j'ai bien envie, en sous-pente, de mettre de la botte de paille enduite. Donc, on verra ça. Ça fera évidemment l'objet d'une vidéo si jamais on fait ça. Et un petit encore côté original au travail de cette chaîne. Donc, toujours pareil. Mortier, NHL 3,5 dosé chaud. NHL 3,5 dosé à 1,3 volume de sable 0,4 de rivière. Donc, le tour pareil, je travaille avec les gants à la main. Ça m'évite d'en foutre partout. Donc, c'est plus facile. Puis, pour ce genre de boulot, de toute façon. Hop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.